Nous on va parler de Jean-Luc Mélenchon et de Christophe Castaner, c'est un autre genre de match, avec cette phrase de Jean-Luc Mélenchon qui fait parler, qui accuse les policiers d'être des barbares. C'est des barbares, soyez prudents parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant, a-t-il dit, lors d'une discussion qui a été filmée, à son insu, ce n'était pas une interview, lors d'une manifestation contre la réforme des retraites hier. Est-ce qu'il y a un problème Mélenchon aujourd'hui ? Est-ce qu'il met le doigt sur un problème qui est un problème réel ? Comment vous recevez tout ça, Nathalie Saint-Cric ? Qu'il y ait un problème effectivement dans le contrôle des manifestations, c'est évident. D'ailleurs il y a des enquêtes faites pour ça, mais qu'un élu de la République traite les policiers globalement de barbares, alors ils ont un petit peu rétropédalé, que ce soit M. Coquerel ou Alexis Corbière, en disant que c'était le chef Castaner et non pas les troupes. C'est quand même assez étrange pour un élu de la République, surtout que c'est un récidiviste, il avait déjà fait ça avec la justice dans l'affaire précédente. Mais il faut juste rappeler que quelquefois il a des débords de langage, quand il avait traité M. Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, en disant que le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse, il avait un peu à planer les choses après, en disant que ça a coulé de ma bouche, en disant que ce n'était peut-être pas opportun. Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon commence à devenir un problème pour la France insoumise, s'il a des débordements de langage aussi fréquents. Et chez la France insoumise, on dit que ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon le problème, c'est Christophe Castaner, Patrick Poivre d'Arvor. Non, c'est Jean-Luc Mélenchon. En l'occurrence, en plus, il s'agit de quelqu'un de très cultivé, qui maîtrise extrêmement bien son langage, et s'il décide de faire des débordements, d'en rajouter, c'est évidemment pour attirer l'attention sur lui. En l'occurrence, bon, ça tombe vraiment mal, parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses aux forces de l'ordre, et notamment cet usage certainement un peu trop, à mon goût, trop prégnant, en tout cas, des larmes. Il n'y a quasiment pas une manifestation qui se passe bien en ce moment. Non, non, bien sûr. Mais en l'occurrence, on ne peut pas dire que c'est des barbares, ou que leur chef soit un barbare. Le chef, il est là pour appliquer la loi, et puis faire respecter l'ordre. Donc là, je pense que c'est peut-être son tropisme sud-américain qui fait que... Justement, moi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon commence sérieusement à ressembler à ses héros à l'international, que ce soit Fidel Castro, Chavez, ou Nicolas Maduro au Venezuela. C'est-à-dire que, comme eux, il se met à secouer, à malmener l'état de droit. Il se met à interdire à des journalistes de couvrir les manifestations qui le concernent. Et donc, il prend les... Il n'est pas le seul de ce côté-là. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Extrême droite et extrême gauche, on l'a vu avec Marion Maréchal, pas plus tard qu'hier et aujourd'hui. Mais il se met, effectivement, à ressembler à ses gourous non démocratiques ou dictateurs. Nicolas Chaban. Moi, je prends un risque incroyable, mais j'essaye peut-être d'imaginer qu'il ne s'en rend plus aussi compte qu'avant. Bien sûr qu'il est intelligent. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il avait oublié une caméra à quelques mètres en disant tout ça ? Peut-être pas. Mais vous avez posé une très bonne question au député Coquerel, si vous me permettez. Qui était là à 18 ans. Vous avez finalement ramené la chose à une alternative de possibilité où Jean-Luc Mélenchon est paranoïaque, où il y a un vrai risque dans ce pays d'un État qui voudrait éliminer des opposants. Et franchement, on a vu un trouble incroyable chez les plus jeunes, chez Coquerel. C'est-à-dire que là, il y a un peu le vieil ongle de la famille qui commence un petit peu à ne plus être tenu. Ça devient nuisible pour la France insoumise. Et ça, c'est difficile pour la suite. Moi, j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas tout et pas autant qu'on le croit. Alors, le vieil oncle qui commence à ne plus être tenu, il malmène l'État de droit, il ressemble à ses gourous et dictateurs. On va en parler tout de suite avec Hugo Bernalicis. Bonsoir, M. Bernalicis. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la France insoumise du Nord. Qu'est-ce que vous répondez à tout ce que vous venez d'entendre là ? Ça va être compliqué, parce que là, tous les poncifs, ils sont passés. On est passé par l'Amérique latine. On est passé par le procès politique de la semaine dernière, etc. Bon, moi, ce que je voudrais dire aux quatre personnes qui sont sur votre plateau, c'est qu'il ferait mieux d'aller en manifestation un samedi après-midi pour se rendre compte par eux-mêmes. Ils diront des choses peut-être plus justes et plus ancrées dans la réalité. Ce que vous oubliez de dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne dit pas ça comme ça en passant à la volée, en disant que ce sont des barbares, etc. Il est interpellé par un militant. Il discute avec un manifestant. Avec un militant manifestant, qui était à la manifestation de samedi dernier, la marche pour le climat, que je rappelle, et qui a été choqué par les violences policières qui, oui, s'incarnent par le biais de policiers en chair et en os qui appliquent les ordres de Christophe Castaner. Vous savez, parce que vous n'en parlez pas sur vos plateaux, mais les militants de l'action non-violente COP21, vous les connaissez, ceux qui décrochent les portraits d'Emmanuel Macron, qui sont des non-violents convaincus. Le but à Brest ! Excusez-moi, Hugo, on a un petit but et on revient avec vous. Merci Thierry Lardeau. On revient avec vous, Hugo Bernalicis. Oui, je disais, les militants de l'action non-violente COP21 ont monté une cellule psychologique avec un psychologue pour leurs propres militants et tous ceux qu'ils souhaitaient qui ont vécu des événements auxquels ils ne sont pas habitués samedi dernier. Vous pouvez vous en prendre au Black Block, dire que c'est bien fait pour eux, le lacrymo, les matraques, le LBD, tout ce que vous voulez. Mais quand on commence à tirer dans le tas, y compris de manifestations familiales comme les marches sur le climat, là, il y a un véritable problème. C'est pas nous qui contestons l'état de droit. Il est malmené directement par Christophe Castaner et aussi par Nicole Bellobé sur les aspects judiciaires. Mais ce n'est pas vraiment le débat de ce soir, à mon avis. Pardonnez-moi, c'est parce qu'on a dit qu'il y a des commissions d'enquête, il y a des rapports sur la police. Vous avez bien raison. Qu'est-ce que vous savez de l'IGPN ? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne ? Mais attendez, vous allez mettre en compte, vous êtes en train de changer la problématique, le problème, et d'ailleurs ça a été fondamental. Non, vous, vous voulez faire un problème Mélenchon. Il n'y a pas un problème Mélenchon, il n'y a pas un problème Mélenchon. Il y a un problème de violence policière dans ce pays. Attendez, il a parlé des suicides chez les policiers. Il a dit que leurs heures supplémentaires n'étaient pas payées. Là, vous êtes en train de déplacer le problème sur un terrain politique. Il reste qu'un élu de la République... Mais pas du tout. Qui caractérise l'ensemble du corps des policiers en disant que ce sont des barbares. Ce n'est pas une conversation entre un homme lambda et une victime de la police. C'est un élu politique qui dit genre deux choses. Et on peut s'interroger sur la nécessité de ce genre de choses. Et alors, vous ne trouvez pas que c'est barbare ? Les tirs à bout portant de LBD, non ? Vous ne trouvez pas que c'est barbare ? Les coups de matraque comme ça, mis dans le tas ? Pourquoi est-ce qu'Alexis Corbière a trop pédalé en parlant de brutalité, en disant que le terme barbare n'était peut-être pas le mieux employé ? C'est tout. La question se pose de savoir si, quand on est un élu... Non, mais il apparaît trop pédalé, Alexi. Il donne une autre manière de voir les choses. Il a dit brutalité. Votre manière de présenter les choses est tout le temps comme s'il y avait... On n'était pas vraiment d'accord. Comme s'il y avait un problème avec Jean-Luc Mélenchon. J'entends le vieux tonton, etc. Ça va, votre musique. Ça va, cinq minutes. Hier, j'ai tenu. Ce qui est sûr, c'est qu'on donne la parole à tout le monde. Et ce que je vous propose, c'est de rester en ligne avec nous puisque... Légalisation, restez-toi. Ah, il y a un but à bref. Merci Thierry Lardeux. A tout de suite. On continue à refaire le monde sur RTL. Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. Il nous faut voir fortement et faire. Jusqu'à 20h, on refait le monde dans RTL soir. Thomas Soto. On refait le monde avec Nathalie Saint-Cric, Isabelle Lasserre, Nicolas Chabanne et Patrick Poivre d'Armme. Et on suit aussi les matchs de Ligue 1. J'entends qu'on nous appelle à Montpellier. C'est Eric Martin, Eric. L'ouverture du score pour le MHSC. Il y a quelques secondes de cela. But du défenseur du latéral droit. Montpellier, un souquet avec une formidable passe de l'abord des deux mollets dans la surface de réparation. Un enroulé du pied gauche qui est à l'heure dans la lucarne droite de Bernardoni, le gardien nîmois. Ça fait donc 1-0 pour Montpellier dans ce derby du Languedoc après 33 minutes de jeu. Donc là, on en est à Montpellier, Nîmes 1-0. Metz qui mène 1-0 à Saint-Etienne. Et Brest et Lyon 1-partout pour l'instant. On est également en ligne avec Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Et on parle de Jean-Luc Mélenchon. Encore une petite question sur lui avant de passer à Christophe Castaner. Est-ce que tout ça, ce n'est pas finalement une stratégie pour essayer de rattraper les gilets jaunes et d'essayer de les... Non, ce n'est pas une stratégie. Jean-Luc, quand il répond au militant qui est là, il sort ce qui lui passe par la tête face à la violence que subissent des tas de militants qui nous renvoient des messages au quotidien. Vous savez, moi, j'en reçois des dizaines. Et puis, je suis, que fait votre collègue David Dufresne, vous savez, à l'eau place Beauvau, avec plus de 450 signalements, le recensement qu'il a fait avec Mediaport, des 28 éborgnés, etc. Ça m'insupporte. C'est insupportable pour moi de savoir que des tas de gens ont la vie brisée parce qu'on a des techniques de Matian Lord qui sont désastreuses, disproportionnées, et qui sont des méthodes de barbares. Voilà. Moi, j'assume les termes de Jean-Luc. Je suis même prêt à aller plus loin, si vous le voulez. Mais de nous faire passer pour des antifrits... Moi, j'ai couvert quand même beaucoup de manifestations dans à peu près tous les pays du monde. Et je n'ai pas tellement l'habitude de défendre les policiers. Mais quand on voit ce qui s'est passé en France, qui était quand même des émeutes, les policiers se sont relativement... En France, se sont relativement bien tenus. Allez voir ce qui se passe à Moscou quand il y a des manifestations. Moi, je ne suis pas à Moscou. Moi, je suis dans les manifestations qui se passent ici. Je vois ce qui se passe ici. Et j'écoute vos collègues comme David Dufresne, qui, eux, font un travail de collègues de terrain et d'analyse. D'accord ? Et ils montrent une réalité... Il y a beaucoup, beaucoup de journalistes dans toutes les rédactions qui font bien leur boulot. Il ne faut pas non plus stigmatiser tout le monde et dire que tout le monde raconte n'importe quoi. Parce que là, je ne suis pas d'accord, M. Bernalicis. Écoutez, c'est vous qui dites ça de vos propres collègues. Moi, j'ai dit juste que David Dufresne fait bien son boulot. Ça, j'en suis sûr. Et pour ce qui est de l'IGPN, vous trouvez que suite aux affaires Steve et même de tous les Gilets jaunes qui ont déposé plainte, dont aucune plainte n'est traitée, aucune plainte n'est traitée à ce jour, vous trouvez que l'IGPN, ça fonctionne ? Nicolas Chavannes. Ça garantit un respect de la police envers la population. On est à la ramasse, on est à la traîne. On a une IGPN qui est dirigée par un policier. On est à des rares pays d'Europe où c'est encore le cas. M. Bernalicis, laissez les autres parler aussi, c'est important. Sur ce sujet, c'est vrai qu'il y a un problème sur l'inspection générale de la police nationale parce qu'on ne sait jamais s'ils essaient de couvrir ou non leurs collègues. Et on a vu tout récemment, en effet, qu'une de leurs versions a été démentie par une autre enquête interne. Donc ça, ça pose un problème. Pour autant, on a le droit de dire qu'il y a un problème Mélenchon. On a le droit de le dire parce qu'il avait fait une campagne remarquable il y a deux ans et trois mois. Il est arrivé à près de 20% des voix. Si aujourd'hui, il se retrouve avec à peu près le tiers de ce qu'il avait à l'époque, c'est qu'il y a un problème. Et qu'y compris à l'intérieur de la France insoumise, il y a des militants qui ont du mal avec ces excès. Ce qui est un peu dommage, c'est que vraiment, moi, je suis proche de beaucoup d'idées de la France insoumise. C'est une réalité. Maintenant, cette espèce d'hystérisation d'un problème, sans doute avec une réalité, vous avez aussi raison de souligner, qui a des excès de part et d'autre. C'est une façon aussi de ne plus parler. C'est triste, d'idées de fond. C'est devenu quoi, depuis quelques jours, la France insoumise ? Un problème entre Mélenchon et Castaner ? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas rediluer un peu l'histoire, atténuer et puis revenir sur des sujets qui intéressent d'ailleurs beaucoup plus, j'imagine, tout le monde, que ce problème-là ? Est-ce qu'il y a un problème Castaner aussi ? Parce qu'on parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il y a un problème Castaner aujourd'hui ? Il y a un ministre de l'Intérieur qui a été assez affaibli, qui a été mis en cause, y compris par son entourage. Mais il y a la boutique ou pas ? Je ne suis pas en mesure d'être juge de ça. Je sais simplement qu'il a été affaibli, qu'on sait très bien, à tous les épisodes, entre les boîtes de nuit, entre son comportement, on l'a vu depuis plusieurs semaines étant un petit peu mis sur la touche. Ça s'est arrangé à Biarritz, contrairement à ce qui avait été prévu. Et là, il se refait une santé. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui donne l'occasion de se refaire une santé. Parce qu'évidemment, quand on tire à boulet rouge sur tous les ensembles des policiers, de façon aussi sommaire, ça permet... Ça resserre les rangs. Évidemment. Et puis voilà, c'est une occasion. Mais ce qui est étrange, c'est que finalement, la culture du clash permanente, et ça, c'est pas moi, c'est Clémentine Autain. Donc vous n'allez pas dire que c'est encore les journalistes qui disent n'importe quoi. Cette culture de clash, elle focalise sur la personnalité de Mélenchon. Ça nous évite de voir le programme. Et puis, à l'occasion, vous donnez une tribute à Christophe Castaner. Et c'est sans doute pas ce que vous vouliez. Christophe Castaner, il fait comme hélas à peu près tous les ministres de l'Intérieur qui l'ont précédé. Il colle à ses troupes. Il a tendance à les défendre, parfois même d'ailleurs, au-delà de ce qui devrait être fait. Et parfois même en tordant un petit peu le coup à la réalité des choses. C'est vrai qu'il a été mis là, on peut le dire quand même aussi par défaut. Parce que qu'est-ce qu'il a fallu attendre comme jour pour qu'il remplace Gérard Collomb. Et donc, il essaie de faire ça au mieux. Cela dit, il a plutôt une bonne réputation dans ses troupes. Nicolas Chabanne. On n'a pas besoin, c'est pour les plus jeunes, mais d'un nouveau match Bouba-Karis. C'est-à-dire que cette espèce de déplacement sur deux personnalités qui sont présentes. Pour vous, Mélenchon Castaner, c'est Bouba-Karis. C'est les deux nouveaux Bouba-Karis. C'est-à-dire que si on passe notre temps à ne nous occuper que de ça, franchement, ceux qui écoutent veulent tellement plus qu'on parle d'autre chose. On est un peu d'accord avec ça. Mais c'est vous qui faites les sujets. C'est vous qui faites les sujets. C'est Mélenchon qui fait les sujets. Mais n'importe quoi. C'est une vidéo qui est prise par un journaliste qui filme toute la manifestation. Il a fait des heures de vidéos de la dernière manifestation. On va qu'il y ait des caméras dans les manifestations. Ce n'est pas un scoop. Mais attendez, est-ce que c'est un plan comme de la France Insoumise que de sortir cette phrase, etc ? Est-ce que c'est un plan comme de la France Insoumise ? Excusez-moi, pourquoi Clémentine Autain parle de la culture du clash ? Écoutez-moi. C'est dit de l'intérieur. C'est Christophe Castaner qui réagit. Alliance qui prend la relève parce que le ministère de l'Intérieur n'est plus contrôlé par le ministre, mais par les syndicats, par les corpos que sont SGP, Police, FO et Alliance. En tout cas, Christophe Castaner pourra répondre demain matin puisqu'il sera à 7h45. Je vous le rappelle, l'invité d'Alba Ventura sur RTL. Merci Hugo Bernatis. Quant à nous, Nathalie Saint-Cric, Isabelle Lasserre, Nicolas Chaban et Patrick Pavardaro, on se retrouve dans quelques instants pour la suite d'On refait le monde et on va les traîner dans les rayons du supermarché parce que là-bas aussi, ça grogne. C'est un autre registre mais ça grogne.